Présent est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et notre fraternel, nous atomiserons le lobby nucléaire. Premier débat public en 2005, où on fait participer les gens, on y va, 90% des gens s'expriment en disant qu'on ne veut pas de l'enfouissement, on préfère le stockage en surface près des lieux de production pour pouvoir contrôler les déchets et faire travailler la science, c'est ce qui ressortait en gros du débat. Un mois après, le gouvernement confirme la solution de l'enfouissement, donc débat public bidon. Deuxième débat en 2013, là c'est encore pire, on nous dit participer, c'est très important, donner votre avis, mais sachez que ça n'aura aucune influence sur la poursuite du processus, ni sur le calendrier, donc encore pire. Du coup, il y a eu boycott de ce débat, chahutage, il n'a pas pu se tenir, il y a eu résistance, et c'est la première fois dans l'histoire du débat public où il n'a pas pu se tenir. C'est ce qui a fait connaître Burr en 2013, beaucoup plus qu'avant, des gens de toute la France ont entendu parler, parce qu'il y avait eu ce bazar-là, parce qu'on n'avait pas respecté leur cadre institutionnel, ça c'est très important aussi, on en revient au deuxième atelier, qui disait comment on lutte. Alors pendant 20 ans, on a lutté de façon très institutionnelle, justement, en vendant des rendez-vous aux grands élus, au ministère, au premier ministre, partout, en faisant des pétitions, en faisant des petits tours de la ville, plan plan, et puis, ben voilà, ça n'a pas suffi, qui dit, en nous dirigeant, ne raisonne qu'en termes de rapport de force. D'ailleurs, ils nous l'ont dit, ils nous l'ont dit au plus haut niveau de l'État, et du coup, ce rapport de force, on emploie notre temps, on a essayé de le créer par ici, il y a de plus en plus nombreux, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, on ne l'est pas encore, mais ça vient. Et donc, voilà, il y a eu des formes de lutte, se sont diversifiées, il y a eu des nouveaux militants qui sont arrivés, qui font des choses plus illégales, plus musclées, et bien, force est de constater qu'on parle de plus en plus de nous, que nous, les vieux opposants de plus de 20 ans de lutte, on n'a jamais réussi à populariser notre lutte, comme le font aujourd'hui, il est chouette avec vous. Donc, c'est pour ça que notre message aujourd'hui est le plus important, celui que je dois vous restituer à l'issue de ces quatre ateliers, c'est qu'il n'y a pas de mauvais opposants, ni de bons opposants. Il n'y a que des gens qui luttent contre un projet, et qui, en se complétant, peuvent arriver à gagner. Il ne faut pas qu'on se respecte, il ne faut pas qu'on se condamne, et il faut aussi qu'on se laisse des espaces, des espaces où chacun puisse s'exprimer suivant sa sensibilité. Aujourd'hui, c'est une manifestation festive, familiale, demain, il y aura peut-être d'autres qu'un caractère plus punchy, et bien, chacun doit pouvoir trouver sa place dans ce combat-là, qu'on soit, ce qu'on veut, pacifistes ou pas pacifistes, voilà, tout ce débat n'a aucun sens, on doit être tous ensemble et se respecter, et c'est comme ça qu'on gagnera, et pas autrement. Et puis, le dernier message, c'est que, bon, ils ont nucléarisé le territoire, ils ne se sont pas contentés de burles, il y a tout un tas de petits sous-traitants de nucléaire qui s'installe tout autour, ils disent une toile d'araignée, ils colonisent le territoire, pas le Grand Est complet, mais enfin, tout ce secteur, et c'est vraiment, on se sent complètement envahi, détruit le développement qu'on veut, c'est pas celui-là, c'est même pas ce marméen, d'ailleurs, on veut juste vivre bien au pays, tranquillement, et donc, quand nous, après 20 ans de lutte, on lutte plus seulement contre un projet, on lutte aussi pour un autre monde, une autre société, parce que c'est ce monde-là et cette société-là qui ont créé ce projet-là, et qui ont créé tous les grands projets inutiles, et toutes les horreurs qu'on voit par le monde, tout ça, c'est un système, un système faussement démocratique, il faut qu'on reprenne le pouvoir sur le pays, il faut qu'on réapprenne à discuter ensemble, à choisir ensemble, il faut qu'on reprenne le goût du débat, mais du vrai débat entre nous, et des décisions qu'on prend nous-mêmes, tout ça, ça reste un monde à construire, à penser, à changer, c'est pas seulement une lutte contre un projet inutile, même si pure, c'est le pire du pire de tous, mais voilà, l'idée du dernier atelier, c'était ça, on lutte pour une autre société, pour une autre façon de produire, un autre partage, et on ne se laisse plus dicter, on ne se laisse plus dicter les décisions par nos hiérarches, qui sont eux-mêmes sous la coupe des grands industriels, des grands lobbies, tout ça, tout le monde le sait, sauf qu'il faut le dire, il y a de la pété pour les nouvelles générations, pour les anciens qui ne l'ont pas encore compris, on ne peut lutter qu'en ayant en tête que c'est le système tout entier qui nous conduit à des aberrations, tels que l'autre. Voilà, en gros, je ne sais pas si j'oubliais des choses, certainement, parce que j'avais que 5 minutes, mais voilà, donc on lutte aujourd'hui, alors ce qu'on va faire, on va partir tout doucement vers le départ, on part tranquillement, la manif est tranquille, on a un beau petit parcours le Lentequé, vous allez voir, c'est magnifique, et c'est un des éléments de la lutte, aujourd'hui on voulait une manifestation massive, je pense qu'on l'a, je vois, c'est noir de monde, je ne sais pas combien on est, mais c'est plus que ce qu'on a été depuis bien, bien longtemps, donc c'est un des éléments, il y aura plein de propositions, plein de chorégraphies, plein d'animations pendant cette manif, et à la fin, si vous voulez rester, il y aura encore d'autres choses, d'autres spectacles, et on vous proposera justement de débattre tous ensemble, et de préparer les suites, parce que le pire, c'est de partir d'une manifestation, et de se dire, ben voilà, je rentre chez moi, et puis quoi derrière ? Nous, on vous proposera des perspectives, et on espère, ben, que vous serez contents de cette journée, et que vous serez encore nombreux à revenir plus tard, parce que, parce qu'il fait bon lutter ensemble, c'est pas seulement une contrainte, c'est aussi un plaisir, de voir des bonnes gueules, comme ça partout, et de, c'est enthousiasmant, c'est épanouissant, il ne faut jamais oublier, on est là, pas que pour souffrir, et pour un de se dire, ah, c'est horrible, non, on est là, parce qu'on est contents d'être nombreux, à vouloir la même chose, à vouloir d'un autre monde, d'une autre société, à vouloir arrêter cette abomination, bu, remplissement des déchets humains, mais plus dangereux, jamais produits par l'humanité. Alors, on y va ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !